On recommence Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Pardon Je vous retrouve pour mon boucle du mois de juin Vous verrez ça va aller très très rapide Non, ça se dit pas Vous verrez ça va aller très très vite Puisque je n'ai que 5 romans à vous présenter 5 poches et j'attaque tout de suite Avec déjà les 2 services presse que j'ai reçu De la part de J'ai lu que je remercie infiniment J'ai pris un peu de retard sur mon rythme de lecture Mais j'espère les lire courant juillet si je peux Tout d'abord La partie 2 de Feu et Sang De Gérard Martin Donc c'est la deuxième partie de la saga des Targaryens Qui est hyper passionnante J'ai lu le tome 1 au mois de mars Et j'avais vraiment adoré Au début ça me faisait un peu peur Parce que c'est vraiment très documenté Et puis on lit l'histoire à travers les yeux des maîtres Mais ça reprend vraiment Toute la dynastie en fait des Targaryens Ce qu'ils ont construit Bref c'est top Je pense que je vous ferai une vidéo globale Quand je l'aurai lu Des 2 tomes Ensuite j'ai reçu Dark Element Le tome 1 baiser brûlant De Jennifer L. Armand Trott Ça faisait longtemps que j'avais pas lu le roman de elle Ça a l'air plutôt bien On est dans l'urban fantasy Avec une héroïne qui est mi-démon, mi-gargouille Et qui va être Je crois qu'elle va rencontrer un démon Et qui va beaucoup l'attirer Enfin voilà c'est une romance d'urban fantasy On va dire ça a l'air plutôt sympa Ensuite j'ai fait un petit tour à Cultura Au début du mois Et j'ai craqué pour demi-lady un livre de poche Il y en a un j'espère En fait j'ai tellement envie de lire Mais j'ai pas de temps C'est très frustrant Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Celui-là il me donne super envie Ça fait très longtemps que je vais tester Joe Abercrombie Donc j'ai pris Servir Froid Qui est un one shot Et qui met en avant une femme Qui va se venger Justement je vous en parlais dans les tags Que vous avez peut-être revu Je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo Et on va suivre vraiment une vengeance Par cette femme Et je pense que ça va carrément me faire kiffer Ensuite un petit urban fantasy Qui s'appelle Sauvage C'est le tome 1 Ça s'appelle Le dernier loup Bah voilà Je pense que tout est dit On est dans une urban fantasy de loup-garou C'est petit Il fait même pas 400 pages Et en fait Bon déjà j'avais très envie de loup-garou Après avoir fini Merci Thompson et Alpha Omega Et puis il est recommandé Il est pas recommandé Ah non c'est pas celui-là Ah si il est recommandé par Janine Frost Qui est l'autrice de Chasseuse de la nuit Qui est ma saga d'urban fantasy Préférée de tous les temps Donc je me suis dit On va tester Et le dernier C'est un contemporain C'est un des livres préférés d'Emilie De Bulldop Changer l'eau des fleurs De Valérie Perrin Je me suis un peu renseignée Sur l'autrice Et voilà J'ai vraiment l'impression Qu'elle est dans le feel good Qu'elle est dans la bienveillance Qu'elle est dans le positivisme Et je me suis dit Bah je vais le tester Je vais suivre un petit peu Les recommandations d'Emilie Pour l'été en vacances Ça peut être tout à fait sympathique Et voilà C'est terminé pour ce book haul Si vous avez lu certains de ces romans Dites le moi en commentaire S'il y en a que vous voulez Que je fasse passer en priorité Pour vous en parler Dites le moi également Sachant que là Je vais quand même lire En priorité mes SP Et qu'il y a aussi Par rapport à mon dernier book haul Le champ des cavaliers Que vous m'avez beaucoup demandé D'avoir un retour dessus Qui me fait d'ailleurs Très 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 envie Mais voilà Faut juste que je lise mes SP avant Pour être à jour Et puis pour envoyer mes chroniques Et voilà Je vous souhaite une bonne journée Je vous dis à bientôt Ciao